Musique de générique Donc cette vidéo je l'ai déjà tournée, enfin ça fait deux fois que je la tourne parce qu'en fait je voulais présenter les guerriers du jeu Le problème c'est que ça me sort une vidéo 35 minutes en étant le plus rapide possible Donc ce que je vais faire c'est que je vais présenter dans un premier temps les guerriers 1 étoile jusqu'à 3 étoiles Ensuite les 4 étoiles et les 5 étoiles où je vais le faire différemment Donc on va partir tout d'abord sur le guerrier 3 étoiles Le seul problème quand je ferai les deux autres vidéos c'est que j'ai des guerriers 4 étoiles que j'ai passé en 5 étoiles Donc ça risque de poser problème Ce que je vais faire c'est que je vais virer la musique parce que j'y avais pas pensé pour la première fois Mais il peut y avoir des problèmes de copyright et j'ai pas envie qu'on me fasse chier avec ça Donc je ferai des vidéos aussi pour vous présenter mon équipe Des vidéos pour essayer de vous montrer quelles équipes seraient les plus appropriées Donc Music Off Voilà donc on y va En fait quand vous êtes dans le menu pour voir tout ce que vous avez Vous cliquez là, la petite Dragon Ball en bas à droite Enfin pas vraiment une Dragon Ball mais bon ça y ressemble Et vous allez dans Album En fait dans Album vous avez tout ce que vous avez débloqué dans le jeu Donc voilà je vais descendre pour pas vous spoiler Donc voilà on va commencer direct avec les 1 étoile Donc vous voyez en haut dans la petite barre les weapons, les armor et les spirits Les spirits, c'est des trucs que je vous expliquerai ce que c'est plus tard Enfin pour ceux qui sont intéressés du moins Donc on va y aller Je vais montrer les personnages Je vais vite fait Enfin dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans la série Si je m'en rappelle etc Parce qu'en plus les noms sont en anglais Et je me rappelle plus exactement des noms français Enfin bon bref C'est pas très grave Donc là Un des tout premiers guerriers qu'on a Enfin je sais pas Ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait une partie sur ce jeu Que je saurais pas vraiment vous dire Donc là vous avez le robot gardien Qui fait partie des premiers épisodes Et qui est un des premiers adversaires Sérieux entre guillemets de Goku Enfin du Little Goku du moins Donc là vous voyez que Ici là Juste en dessous de l'intro Dans la petite fiche de descriptif du personnage Vous avez The Red Ribbon Ça veut dire que c'est un personnage qui appartient au ruban rouge En fait Il y a les Earthman Donc les terriens Les guerriers de l'espace Enfin les Spaceman Enfin c'est pas vraiment le guerrier de l'espace Mais c'est les extraterrestres en gros Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le ruban rouge De toute façon on verra au fur et à mesure Et en fait ça vous dit d'où est issu le personnage en question Donc là par exemple le robot gardien On sait que c'est le ruban rouge qui a fait ça Enfin qu'il a Qu'il est issu de ce camp là Donc là vous voyez son Karma C'est Mr Average Je sais même plus qui c'est Enfin non C'est pas le nom C'est le nom du Karma Donc là on voit qu'il faut le mettre avec un soldat du ruban rouge Un ours voleur Et un Cyberman Pour augmenter sa défense de 25% Donc on voit que sa défense de base En étant niveau level 1 C'est 80 et il a 60 d'attaque Donc c'est un level 1 C'est un preu nul Mais bon voilà c'est le principe de level 1 C'est qu'ils sont là pour faire joli Donc là vous voyez les Cybermen Donc un Spaceman Donc avec la petite intro Je vous laisse le soin de lire si vous êtes intéressé Et vous voyez le Karma Bah en fait voilà Tout simplement c'est le Karma de base Pour augmenter la défense une fois de plus Donc celui là il est un petit peu plus fort que le robot Le soldat du ruban rouge Donc il est plus nul que les deux autres Clairement Donc ils sont liés Apparemment tous les Enfin toutes les Une étoile Tous les guerriers Un étoile sont liés Par le même Karma Donc là vous voyez qu'il faut le mettre avec Avec les trois autres Et le dernier qui est là Donc le L'ours voleur Qui ressemble pas vraiment à un ours Qui est un Terrien Voilà Donc on passe aux Deux étoiles Donc deux étoiles On va commencer avec Pilaf Qui est un des Pas des ennemis les plus forts Mais un des plus chiants Du moins à chaque fois qu'il est là Il casse les couilles Donc voilà Donc là on voit que c'est quand même Un petit peu plus fort On voit que la défense elle est passée à 107 Au lieu de 90 Pour la défense la plus forte Dans les une étoile Donc l'apparition des talents aussi Donc une roquette bombe Je vous laisse regarder ce que ça donne En bataille On voit qu'il y a 16% de chances D'augmenter la valeur de l'arme Donc c'est Ouais c'est C'est nul On voit que la classe D C'est le talent Enfin c'est la classe de talent La plus faible La classe la plus élevée Et la classe S Ce qui est le Ce qu'on retrouve dans presque tous les jeux Vous voyez les karmas Donc là le King Piccolo Qui est un 4 étoiles Que je vous présenterai Dans une prochaine vidéo Et vous voyez May et Sho Je me rappelle plus L'on en français Donc là voilà Avec 92 en défense Qui est un peu moins bien Que Pilaf Donc là vous voyez Son talent Le karma aussi Vous ferez une pause Pour voir les karmas On voit qu'il faut le mettre Avec King Piccolo aussi Sho Qui est un peu plus fort Que May Donc son karma Qui est un terrien d'ailleurs Ok C'est le même karma Que Pilaf Enfin le même Le même talent pardon Là vous avez Les Enfin les Les anciens maîtres de Krillin Du moins Ou ses partenaires Ses anciens Donc je vous mets ça Le Rabilt Mob Donc c'est le mec Qui transforme les gens En carottes Au début de l'anime Enfin du manga Euh Voilà je vous montre ça Donc on voit Qu'il appartient au ruban En haut Je lui ai Alors Oolong Oolong c'est On voit Il a un attaque Et un défense En fait lui D'ailleurs il a un talent J'avais même pas remarqué Lui c'est une carte Qui est faite pour l'XP D'ailleurs ça se voit ici L'XP Et vous pouvez l'acheter Dans le shop Donc un Oolong Il vaut 30 000 Et Jio Long Ils en valent 300 000 Ouais Donc là Vous avez le Colonel du ruban rouge Euh Voilà Le strafe C'est nul Tout ça C'est les deux étoiles Après tout Un soldat alien Donc un spaceman Euh Donc on voit Il faut le mettre avec Aka et Cyberman Je vois pas pourquoi Il faut le mettre avec Aka D'ailleurs Je vous montrerai On le verra dans les trois étoiles Vous avez Euh Le cochon bandit Euh Donc voilà Je vous montre le Le talent De toute façon ça c'est C'est des guerriers Vous les utilisez jusqu'au Pfff Jusqu'au level 30 peut-être Enfin même pas Non Level 30 vous avez une équipe Full de 3 étoiles Voire 4 étoiles Normalement Enfin 4 étoiles C'est peut-être un peu présomptueux Mais C'est Je pense que Eux vous les gardez peut-être Jusqu'au level 15 ou 20 Maxi Mister Superman Qui a une tête de fion Assez chelou Bon bref on s'en fout Euh Je mange des prunes apparemment Je viens de voir ça dans l'intro Allez on passe aux choses Un peu plus sérieuses Avec des 3 étoiles Que l'on retrouve parfois Dans des mecs qui ont des équipes Enfin Dans des mecs qui sont level 90 On voit que Bah ils ont des 3 étoiles D'équipés à leur niveau Normalement level 90 On a On devrait bien avoir Voir les 3 quoi Les 3 quarts Voir tous les 5 étoiles Euh Donc on va commencer avec Little Goku Donc là vous voyez que L'attaque elle part en sucette Déjà Enfin la taille Enfin ça part en sucette C'est quand même beaucoup plus élevé Que ce qu'on avait jusqu'à maintenant On a 4 karmas Au lieu de 3 ou 2 juste avant Ou 1 d'ailleurs Et on a 2 talents Donc là Bah voilà Y'a pas besoin de le présenter C'est Little Goku Donc on voit que c'est un Saiyan lui Euh Enfin maître Putain Tortue géniale Euh Il a 35% d'attaque supplémentaire C'est pareil si on le met avec King Piccolo Avec Krillin et Yamcha aussi Et le Compliance Staff Qui est le bâton magique Euh Que j'ai Que je vous présenterai dans la vidéo Sur les armes Donc là on voit le Talon Kamehameha Qui a Euh C'est pas mal du tout Pour un Pour un Un 3 étoiles Donc je vous montre ça vite S'il faut pas que ça prenne trop de temps Non plus Avec le pied Le pierre papier ciseau Qui est un des Des pouvoirs les plus péter Parce qu'en fait Il inverse L'attaque De De votre adversaire Avec la vôtre C'est à dire que si votre adversaire est plus fort Euh Vous Vous pouvez être plus faible que lui Et vous retrouvez en position de supériorité Quand cette attaque arrive C'est à dire que vous volez 60% De De Alors attends Bah 60% Des statuts Ennemis En fait Tout simplement Donc c'est absolument pété C'est tout pour une carte 3 étoiles Donc là vous avez Bulma Enfin Bulma qui est pas très forte Avec un seul talent en C Donc vous voyez c'est Karma Il en a que 3 Euh Donc la Machine Gun c'est une arme Il faut la mettre avec Vegeta Ouais ouais Mais bon Donc c'est Terrian On la présente plus Krillin 150 d'attaque Au même niveau que 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 Little Goku Sauf les Les talents Il a les Les talents sont classe B Vous avez le Vigor Shop Qui est l'espèce de disque du Lumière Qui balance Donc je vous laisse regarder Les Karma Yamsha Yamsha qui est pas mal utilisé Surtout en défense Bah puisque c'est un guerrier défensif Ce qui est logique Euh Donc je vous laisse regarder Les Les talents une fois de plus Euh Une Une formation de base Qui se fait beaucoup C'est Yamsha Shishi Et Et toute la clique qui va avec C'est à dire Jackie Chan Yamsha Bon la Yamsha Arsmore On l'a rapidement C'est une armure 3 étoiles Donc ça Ça va être un guerrier Qui est pas mal utilisé aussi Même pour des levels 60 ou etc Enfin surtout même Euh Donc vous avez Kui Je me rappelle plus qui c'est Mais c'est le mec Qui se fait défoncer par Vegeta Sur la plage de Namek Et vous voyez C'est C'est Karma Ciao Le petit frère spirituel De Tenshin Han Je sais pas si c'est vraiment Son petit frère Euh Hop Popo Donc qui est le serviteur De Du Bah du Merde Comment il s'appelle Putain j'ai oublié son nom Ohlala Ça m'énerve Ouais mais je vais pas vous montrer ça maintenant Bon tant pis J'ai oublié son J'ai oublié le nom de l'autre Euh Là vous avez Drum Qui est un des Des sbireaux Donc avec le super Shungum Je sais pas exactement ce que c'est Euh Ouais ça a l'air Bof Enfin je sais pas trop Vous voyez les Karma Tambourine Qui est aussi un sbire de Piccolo Enfin du King Piccolo du moins L'Advisor Black Donc il y a un mec du ruban rouge Euh Iron Fist Vous avez vu mon accent Qui est magnifique d'ailleurs Il y a Je me rappelle plus son nom lui Impossible J'ai un truc de mémoire avec lui Je crois que c'est Yaji Tout simplement Avec le shop en C Euh Qui est pas mauvais on va dire Le seul truc c'est qu'il a que 3 Karma Donc ça C'est pas vraiment un des plus puissants Au niveau Lui bon c'est pareil Karin Avec le pierre feuille ciseau Toujours Alors vous avez les Shenin aussi C'est les espèces de dieux Enfin de dieux Je dirais plus demi dieux Parce que c'est pas vraiment des dieux Mais voilà Donc son Karma Ça je le présente vite fait Même si vous l'avez déjà vu Euh Karin on vient de le faire Je suis con Euh Fiddlestick Je sais plus qui c'est Je me rappelle Vraiment plus qui c'est Euh Alors là qui doit être 5 balles Euh non on en a pas un Lui Le mummy fac La mummy combattant Je sais pas quoi Ça doit être un mec d'un D'un des premiers tournois Euh voilà Ah non Ah mais je crois que Fiddlestick et la mummy C'est euh C'est euh Les mecs que doivent affronter Goku et Et Krillin etc Quand ils sont chez la sorcière Chez Wana et Baba Alors là il y a 5 balles Avec explosive brace Enfin je sais pas C'est vraiment comme ça Qu'on lit Boyonne Il y a un mec du ruban rouge D'ailleurs j'ai oublié La gueule qu'il a lui Il fait délirer Euh Le général blue C'est le mec Boulemult Tombe à moitié amoureuse de lui Pendant un moment Mystère invisible On les passe un peu vite C'est Bon lui c'est un des potes à Goku Quand il est petit du moins D'ailleurs c'est toujours son pote après Euh On les passe un peu Parce que voilà Faut pas que ça dure trop longtemps Non plus Et puis ça reste Déguerrer 3 étoiles L'intérêt Ce sera plutôt Quand on attaquera le 4 Et les 5 étoiles Surtout qu'il y a du lourd Je vais pas me vanter Mais j'ai du lourd dans mon équipe Alors Namu Donc lui il participait au Au tournoi Juste pour sauver son village Qui avait plus d'eau Euh Ouais Donc là Oups Le petit guerrier indien Qu'il rencontre Quand il va accéder À la tour De Karin Là vous avez Shishi Shishi qui est beaucoup Utilisé en défense Même dans des Dans des niveaux 60 Voire 90 C'est un des rares Trois étoiles Qu'on utilise longtemps Bactérium Enfin un des rares De toute façon Ceux qui sont le plus utilisés C'est Yamcha Goku Krillin Et Bah chichi Mister Satan Ou Hercule Plutôt Je préfère Hercule Des fois ils ont donné Des noms vraiment chelous C'est dommage C'est vraiment dommage Je trouve que Hercule Ça le va mieux du moins Bon après c'est parce que Je l'ai toujours entendu Comme ça Mais General White Donc là on a Lunch Donc la version Méchante De De Fanfan Je sais plus qui Je crois que c'est Fanfan Ten Silver Donc voilà Là on voit que c'est vraiment Des trois étoiles Plutôt basiques Voir nulles Honey Trap Putain J'avais jamais fait gaffe A celui là Effectif contre Les pervers sexuels Et là vous avez Pure Donc qui est le Le personnage d'XP Trois étoiles Donc il y a que Deux personnages d'XP C'est deux étoiles O-long Et trois étoiles Pure Je me rappelle plus Comment il s'appelle En français Je crois pas que ce soit Vraiment son nom Là on a Uranai Baba Donc qui est la sorcière Dont je vous avais parlé Quand Sur les Les autres Trois étoiles Donc là on a Aral Voilà Même lui Je me rappelle plus Qu'est-ce qu'il fout Dans le dessin animé Donc voilà Après Si on se rappelle plus On a un petit résumé Au niveau de l'intro Donc franchement Ça peut être sympa L'univers est assez bien détaillé Dans le jeu Piano Le ruban rouge Ok donc c'est le gros chef Lui C'est l'espèce de nain Donc là vous avez Un petit serré Qui a été fait Pour le créateur Donc je sais pas Si c'est Akira Toriyama Qui a lui-même Choisi son skin Où je pense Que c'est quand même Les développeurs Qui Enfin je sais pas Je sais vraiment pas Je sais pas vraiment Je sais pas vraiment Ce qui est dommage C'est qu'il y a pas Beaucoup d'informations Sur ce jeu Malgré le fait Qu'il vaut Il vaut largement Les trois quarts Des plus gros jeux Qu'on a l'habitude De voir sur le Play Store Donc c'est un peu dommage Il devrait être Plus populaire je pense Même si Il est très populaire Il y a 70 serveurs Maintenant Avec je sais pas Combien de Je crois qu'il y a On peut accueillir Entre 3 et 4 000 personnes Dessus Peut-être que je dis Des conneries Mais il me semble Que c'est un truc comme ça On voit qu'il est Je crois qu'il est Très populaire Mais en Asie Mais en Allemagne Il y a pas mal D'Allemands aussi Sur le jeu Mais ce serait bien Qu'il y ait plus de monde Plus de français du moins Après je suis peut-être Pas dans le bon serveur Bon bref Je crois qu'on a fini Vous avez vu De la première étoile Jusqu'à la troisième Et les prochaines épisodes Ils concerneront Les guerriers Qui sont vraiment mieux Des choses qui vont vraiment Plus intéressantes Donc cet épisode Je vais le balancer vite fait Je vais essayer de mettre Une petite musique en fond Parce que sinon Ça va vraiment être nul Bon bah je vous dis à plus Et la vidéo sortira prochainement Allez bisous Abonnez-vous Un petit like Ça fera plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo